On va parler du Millestone 312 Ace Wi-Fi Bluetooth. Et oui, Bonne vient de sortir une grosse nouveauté avec le tout nouveau Millestone 312 Ace Wi-Fi. Cet appareil est un appareil dédié pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est un appareil très simplifié. Vous allez retrouver dans ce nouveau Millestone 312 Ace les radios web, vous allez retrouver la météo, vous allez retrouver les fichiers MP3 comme d'habitude, vous allez pouvoir créer vos fichiers à l'intérieur, lire des livres audio, des livres d'Aisy. Beaucoup d'entre vous doivent connaître le Millestone 312, le Millestone 512. Celui-ci est Wi-Fi, c'est une nouveauté bonne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé ou si vous utilisez déjà un Millestone actuellement. Le Millestone 312 Ace a maintenant le Wi-Fi, le Bluetooth. On pourra connecter une paire d'écouteurs en Bluetooth, une enceinte Bluetooth. Et le connecter à votre Wi-Fi pour aller écouter vos meilleures radios web. On va d'abord le déballer, on va regarder à l'intérieur du package ce qui se passe. Et ensuite surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains tutos. On verra comment utiliser le mode météo, on verra comment utiliser les radios web. Mais dans cette vidéo, je vous montre exactement comment on va le connecter à votre Wi-Fi. Et à une enceinte Bluetooth, vous allez voir, c'est super simple. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous et de partager cette vidéo. Allez, c'est parti pour le déballage. On va passer tout de suite au déballage de la boîte du Millestone 312 Ace Wi-Fi. Alors tout simplement, on a une boîte comme d'habitude avec marqué BONE, marqué Ace en haut à droite avec le logo Wi-Fi. Allez, on ouvre. Alors sur le dessus, vous allez retrouver la notice d'utilisation sous forme de dépliant. A l'intérieur du package, on va donc rencontrer une petite sacoche de transport en cuir avec en fait une petite fermeture éclair. Vous allez glisser votre Millestone 300 Ace. Donc on est sur un produit de très bonne facture. On retrouvera donc une connectique murale de type européenne. Donc c'est une connectique USB-A. On va retrouver donc le câble qui sera de type USB-C vers USB-A pour aller recharger donc le Millestone 312 Ace Wi-Fi. On va retrouver une petite dragone de coup pour que vous puissiez mettre votre Millestone à votre coup. et on va tout simplement retrouver notre Millestone 312 Ace qui est vraiment très petit, qui est vraiment très sympa. Il n'a pas changé de design. On a sur le côté droit la petite carte SD. Alors ce n'est pas une micro SD, c'est une carte SD tout simplement. Voilà, quand vous l'enlevez, quand vous l'insérez, vous entendez ce bruit. Sur le dessus, on a donc la connectique pour aller recharger le Millestone 312. A sa gauche, on a un petit bouton pour naviguer dans les différents menus. Comme d'habitude, si vous voulez augmenter le volume, vous faites un appui sur le bouton du bas et vous faites flèche droite. Voilà, et à l'inverse, vous baisserez le son. Donc le petit bouton à la gauche de la connectique, on navigue dans le menu. On a donc les radios web. Météo. Audio. Audio. Livre. Livre. Alarme. Radio web. Voilà, donc on a fait le tour. Alors le Millestone 312 Ace se connecte maintenant au Wi-Fi. Pour que vous puissiez bénéficier des radios web. Il possède aussi du Bluetooth pour que vous puissiez le connecter à des écouteurs Bluetooth ou à une enceinte Bluetooth. Vous montrerez ça tout à l'heure. Donc comment le connecter au Wi-Fi ? Tout simplement, vous positionnez par exemple sur Météo. Météo. Et là, vous faites flèche bas. Le dernier bouton en contrebas. Liste des lieux. Liste des lieux. Choisissez un pays. La France. Choisissez un pays. La France. Choisissez la population. Au moins 100 000. On peut au moins choisir la population dans laquelle on se trouve. Recherche de zone. Pas encore de lieu choisi. Recherche de zone. Appareil Bluetooth. A gauche pour rechercher. A droite pour sélectionner. Appareil Bluetooth. A gauche pour rechercher. Et à droite pour appairer. Réseau Wi-Fi. A gauche pour rechercher. A droite pour sélectionner. On a donc le réseau Wi-Fi. Donc à gauche pour rechercher. Ce que je vais faire. La flèche de gauche. Trouver les réseaux Wi-Fi. Démarrer Wi-Fi. Donc trouver les réseaux Wi-Fi. Démarrer Wi-Fi. Je valide au milieu. Et il est normalement censé me trouver des réseaux Wi-Fi. Trouver les réseaux Wi-Fi. Trois. Trois réseaux trouvés. Flèche droite pour la liste. Il me dit qu'il a trouvé trois réseaux Wi-Fi. Je fais flèche droite. Livebox 4E4E. Mot de passe connu. Livebox 4E4E. Livebox 4E4E 2.5. J'ai un autre réseau. Livebox 4E4E. Livebox 4E4E. Donc si je veux inscrire. Le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Je vais faire un appui long. Sur la touche du milieu. Entrez le mot de passe. Sélectionnez les caractères avec les flèches gauche et droite. Haut ou bas pour basculer entre. Majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Confirmez chaque personnage avec play. Pressez play longuement pour conclure. Pour annuler le sélecteur ou la temporisation. Point. Lettre majuscule. A. Ici j'ai donc ouvert la zone d'édition. Et tout simplement. On me dit que je vais circuler avec droite et gauche. Pour avancer dans les différents champs. Et valider au milieu. Et je vais circuler dans les différentes possibilités. Comme majuscule, minuscule. Avec les flèches au bas. Donc ici par exemple si je descends. Minuscule. A. Chiffre. Les espaces. J'ai les chiffres. Caractères spéciaux. Les espaces. Les caractères spéciaux. Majuscules. Lettre majuscule. Les majuscules. A. Minuscule. Et les minuscules. Et maintenant pour marquer tout simplement le mot de passe de mon réseau. Je circule par en... Ici. B. C. D. Si je veux marquer la lettre D. J'appuierai sur le bouton du milieu. D. J'entends qu'il a été validé. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous marquez votre mot de passe Wi-Fi. Une fois que vous aurez donc terminé de marquer votre mot de passe Wi-Fi. Vous faites un appui franc et long sur la touche du centre. Et votre réseau Wi-Fi sera ajouté. Voilà donc comment connecter votre Milestand 312 Ace Wi-Fi à votre réseau. Alors pour avoir un meilleur son avec votre Milestand 312 Wi-Fi, Bluetooth. Et bien tout simplement on va prendre une enceinte comme ça en Bluetooth. On va la mettre en mode appairage tout simplement. Elle est mise en mode appairage. Et maintenant on va se diriger sur notre Milestand 312 Ace. Et je vais tout simplement appuyer sur le bouton du dessus. Alarme. Radio Web. Météo. Je me positionne par exemple sur Météo. Et je vais faire flèche bas. Liste des lieux. Choisissez un pays. La France. Choisissez la population. Recherche de zone. Base appareil Bluetooth. A gauche pour rechercher. A droite pour sélectionner. Je vais sur le côté gauche. Rechercher des appareils audio Bluetooth pendant 10 secondes. Je valide. Normalement il recherche. Écoutez les petits bruits. On va faire flèche droite pour la liste tout simplement ici. E7. On a donc E7. Écochaud 8M. Écochaud. Écochaud 8M. Je vais aller sur E7. Je valide sur E7. Connectez-vous via Bluetooth. D'accord. Éteindre l'enceinte Milestone avec le sélecteur et le mode. Je valide. Connectez-vous via Bluetooth. Je valide. J'ai donc mon enceinte maintenant connectée. Et je pourrais par exemple lancer la radio. Alarme. Radio Web. Je valide. Réseau de recherche. Avant toute chose pour écouter la radio web. On va se connecter au Wi-Fi. A connecter votre Milestone 312 Ace Wi-Fi à une enceinte Bluetooth. Et à votre Wi-Fi. Restez connecté pour en savoir plus sur ce tout nouveau appareil. Merci d'avoir pris du temps sur la vidéo. Et à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne. Salut à tous.